hi guys welcome back to my channel quoi tous bienvenue sur ma chaîne donc la vidéo d'aujourd'hui sera en français parce que j'ai trop à dire surtout à la famille les amis les connaissances et les amis de famille qui me demandent aux autres pourquoi tu n'as pas encore d'enfants tu accouches quand ce genre de questions mais avant de commencer si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne ou pas de t'aimer et appuie sur la cloche de notification pour être au courant chaque fois que je pose une autre vidéo et aussi si tu aimes les vidéos en français laisse un pouce bleu un thumbs up ok commente aussi en bas d'autres vidéos que tu aimerais que je pose en français ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en français mais à cause de 6 et si j'ai dit à vous poster une vidéo en français bref si vous ne savez pas j'étais au cameroun il y a un mois il y a un mois j'étais au cameroun pour un mois et demi j'ai eu beaucoup de questions par rapport à pourquoi j'ai pas encore d'enfants parce que je suis marié ou quand est-ce que j'aurai des enfants beaucoup 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 d'entre nous ne savent pas que cette question peut déranger les gens mentalement ok parce que je crois que beaucoup de personnes ignorent le fait que d'autres personnes ne peuvent pas enfanter toi qui me demande que je sais pourquoi tu n'as pas encore accouché ou bien tu accouches quand et tout et tout tu es déjà marié ou que tu es en couple pourquoi le petit n'accouches pas comment sais-tu que j'ai pas de problème d'enfantement je m'ercie je n'ai pas mais comment sais-tu que je n'ai pas ce genre de problème comment sais-tu que je ne viens pas juste avoir une fausse une fausse couche genre comment sais-tu et aussi comment sais-tu que moi et mon mari on veut juste pas avoir d'enfants genre qu'est-ce que prouve qu'on veut des enfants vous voyez un peu ce que veut dire il ya beaucoup de trucs que les gens amis famille connaissance et des gens que tu ne connais pas gens qui sont venus peut-être derrière un ami ou une tante pour te visiter comment se poser des questions like what ou un peu ce que veut dire pas désolé je vais un peu hydrater mes lèvres là parce que j'ai oublié de mettre mon gloss de chez belle secrète vous savez déjà je le mets tout le temps tout le temps je le lien serait en bas en barre d'infos pour vous en procurer il est organique les super super bon et hydrate très bien les lèvres et vous pouvez utiliser mon code gl10 pour 10% de ressources et tout le website de belle secrète ok le lien serait en bas il faut le prévoyer il doit très bien très 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 bien les lèvres vous pouvez utiliser pendant le huit et le sommet donc revenons à nos oignons ok bref c'est l'an qui vient de poser des questions tu vas accoucher quand tu n'as pas encore accouché pourquoi de 1 d'abord faire les enfants c'est pas une course j'en parle parce que tu es marié veut dire que ça veut dire que chez moi on doit te voir enceinte ou bien on doit prendre que tu as accouché non je crois que beaucoup de personnes associent le mariage et les enfants gens sur la même barre et c'est pas le cas ok moi personnellement je suis pas prête d'avoir les enfants même si je suis marié ok même que ça va mon mari ça fait déjà un bon bout de temps ok ça veut pas dire que au parce qu'on s'est marié là il doit commencer non et une fois de plus comme j'ai dit tantôt qu'est ce qui te prouve que j'ai pas essayé et ça n'a pas donné ou bien qu'est ce qui te prouve que j'ai pas essayé j'ai une fausse couche qui est d'ailleurs le cas mais je ne veux pas parler de ça parce que c'est ma vie personnelle je veux pas me placer et dire à tout le monde entier que ok j'ai eu une grossesse et puis j'ai une fausse couche c'est pas le problème tout le monde ou un peu ce que je veux dire ce problème j'en m'énerve je ne peux pas comprendre et je pense aussi que beaucoup de personnes doit prendre à s'occuper de ce qu'ils regardent et ça c'est pour tous ces gens là ces connaissances là parce que moi dans la famille je peux comprendre c'est pas normal mais je peux comprendre mais toi je ne me connais pas de 1 ok tu ne me connais pas tu viens de nulle part parce que tu as quelqu'un d'être tu as peut-être amené pour venir me rendre visite ou bien nous a présenté et là quand une fois que je suis marié tu me demandes tu as les enfants une fois que j'ai dit non tu me dis tu vas à coucher quand ou pourquoi tu n'as pas encore des enfants qui est-il en fait une fois de plus qu'on me dit un truc m'est arrivé hier parce que depuis je voulais parler de cette vidéo mais j'ai dit oh non peut-être mes proches vont se sentir vont se sentir offensé et tout et tout mais non un truc m'est arrivé hier ok j'ai un cousin qui m'appelle il vit au bled il m'appelle et puis il était avec ma grand mère elle me salue et tout le monde me salue et puis on me passe un grand oncle parce que lui là sa mère c'est la tante de ma mère ou c'est un grand couzeau c'est un grand temps on me passe comme amoureux de la famille ok et j'étais au camerou on s'est vu d'accord on s'est vu mais il m'a pas posé cette question mais à la fois l'année que je t'ai parti en 2018 d'abord il m'avait posé cette question et j'étais je l'ai dit que j'étais pas encore mariée et j'étais pas prête dans cette fois ci je repars il m'a proposé la question parce qu'on s'est pas trop bien ce que j'ai vu une maximum deux fois dont il est au téléphone je causais avec lui et puis je demande oh vous êtes à vous êtes à combien la maison parce que maintenant ils sont tous ensemble et ma grand mère il me dit oh il est avec ses deux enfants deux garçons écoutez bien l'histoire il me dit il avait ses deux garçons moi je dis oh tu n'as pas de filles parce qu'il est peut-être dans sa trentaine fin trentaine comme ça un truc comme ça et puis il dit que non c'est moi qui vais venir compléter donc moi dans la tête j'ai dit oh compléter que je serai troisième enfant genre comme deux garçons je serai ta fille genre je comprends pas compléter comment il me dit quand je veux bientôt tu vas accoucher non on like non il me dit tu attends quoi il est déjà temps c'est toi qu'on attend pour compléter parce que moi je n'ai que deux garçons parce qu'ils sont au village qui sont au village jusqu'à mes deux fils c'est toi qui doit compléter avec la fille am like what j'étais tellement dépassé j'étais tellement énervé que j'ai juste dit bref je suis pas prête tu vois parce qu'on pourrait pas dire que je suis mariée parce que là je suis mariée et que je suis pas prête et c'est là où il a le tout fait de dire laisse moi ça tu accouches quand j'ai dit quand dieu donne ça c'est ma réponse parce que je voulais pas j'étais énervé honnêtement c'est vraiment j'étais très très énervé mais je ne voulais pas montrer ou manifester ça tu vois un peu donc j'ai dit je vois les enfants quand je le veux il me dit je suis sûr que dieu a déjà voulu mais tu bloques seulement what genre j'étais dépassé parce que moi j'ai vu que ça c'était poussé pousser le bouchon trop trop loin tu viens tu me dis tu es sûr que dieu a déjà voulu mais je pousse je bloque seulement comment tu le sais est-ce que avec moi quand moi et mon mari nous sommes en train de faire vous connaissez un peu est-tu là non comment tu le sais que je bloque ou un peu ce que veut dire jean qui l'a dit ça j'ai dit que un d'abord comment tu le sais comment c'est tu que je bloque avant qu'elle dit que bref passe mon cousin et puis la passe de téléphone à mon cousin et puis c'était tout c'était tout j'avais pris à le dire c'était tout on avait quoi d'autre a dit et puis mon cousin a commencé à causer avec moi et tout et tout j'ai dit que bref je dois partir genre je ne voulais même plus qu'on continue à conversation parce que le fait de sa présence là où j'ai sa présence pendant que j'étais au téléphone me rendait très 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 mal à l'aise quand j'étais tellement dépassé j'ai parlé ça à ma belle mais j'ai parlé ça à mon mari j'ai parlé ça à ma soeur j'ai parlé de ça mes amis j'ai parlé ça beaucoup de personnes j'ai dit que vous pouvez vous croire quelqu'un me dit qu'il est sûr que dieu m'a déjà donné mais je ne fais que bloquer cela veut dire beaucoup de choses pour moi pour moi ça veut dire soit il veut dire que je suis sur boeuf contrôle genre sur les plans les plus les plus pour contre contraceptif là c'est ça que ça veut dire dans ma tête ce qui veut dire pas bloquer ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire soit je suis sur des pilules contraceptives soit ça veut dire que j'utilise les présences ça veut dire que j'utilise la pilule du lendemain quand on juste après avoir les rapports ils ont protecté tu vois et puis tu utilises que ça puisse enlever le sperme dans toi ou ça veut juste dire que j'enlève l'enfant ça veut dire peut-être ça peut aussi vouloir dit que j'enlève l'enfant mais j'ai déjà eu des avortements et ça je dis non je dis non à pointer le doigt quelqu'un que tu ne connais pas son histoire à pas me voir une deux fois quand je vis au Cameroun on se passe je vous dis c'est quelqu'un que je viens juste d'avoir son numéro de téléphone il ya quelques années on s'était pas parlé depuis des années j'ai été le Cameroun à 12 ans tu ne connais pas ma vie tu ne me connais pas et tout d'un coup tu as tellement à dire par rapport à ma personne pourtant tu ne connais franchement pas vous voyez un peu le truc donc c'est un peu ça s'il vous plaît si tu es une femme ou bien un homme ou bien tu es quelqu'un qui demande toujours à sa grande soeur ou bien sa petite soeur ou à quelqu'un en général que quand tu n'as pas en encore couché je suis à couche quand s'il te plaît arrête mon frère ma soeur arrête arrête s'il te plaît parce que cela affecte la personne là d'une manière ou d'une autre vous ne pouvez pas le savoir parce que vous ne connaissez pas ce que cette personne vient avec son mari ou bien son copain une fois le plus on peut aussi trop ces questions aux femmes qui ont qui sont un peu plus âgées là oh là je vais bientôt te rattraper tu as couche quand si vous avez la suivie ce genre de commenter s'il vous plaît écrivez écrivez en bas je suis sûr que je suis pas la seule je suis pas la seule avoir entendu ça je me rappelle beaucoup de personnes disent souvent à quelqu'un que je connais très bien en fait que oh moi et c'est l'exemple ils disent que ta petite soeur est déjà mariée toi je te marie quand ça c'est un autre sujet arrêtez s'il vous plaît que soit tu accouches quand je te marie quand tu fais quoi encore célibataire faut arrêter s'il vous plaît parce que vous ne connaissez pas ce que vivent les autres comme je dis tantôt j'ai des cousines j'ai une grande soeur j'ai beaucoup de personnes que quand nouveau ensemble quand une fois que les gens les gens qui nous voient apprennent que je suis marié il leur pose la question et vous votre petit soeur de la mariée vous attendez quoi le temps de dieu c'est le meilleur temps en fait vous ne connaissez pas le chemin que dieu a tracé pour ces personnes là pourquoi demander qu'elle se marie comme ça ne veut rien d'ici moi le petit soeur je suis de la mariée j'ai eu cette chance là d'être mariée tôt avec une personne bien vous voulez qu'elle pas tout juste se marier avec n'importe qui juste parce qu'elle veut vous fait plaisir c'est ça pour qu'elle soit dans son mariage tellement malheureux juste parce qu'elle voulait aussi être marié on se marie pas pour se marier vous présente pour faire les enfants il faut t'assurer d'abord que tu es prêt maintenant c'est tout ici à l'occident au pays au moins tu peux accoucher tu laisses ta soeur tu laisses ta tante tu laisses quelqu'un on garde ton enfant mais ici ici à l'occident tu fais comment trouver la nounou n'est pas facile on va dire que tes parents sont là j'ai aussi d'autres personnes qui me disent ça oh tcha la famille ils n'ont tous vos parents sont encore en vie et tout et tout vous devez faire vite et tout et tout ok ils sont encore en vie je comprends et je et je respecte ça et je suis vraiment reconnaissante à dieu pour cela parce que d'autres personnes n'ont pas leurs parents aux alentours vous voyez un peu d'autres personnes leurs parents ont déjà quitté cette terre mais mes parents je veux faire que ma mère ne travaille plus cela veut dire que je dois faire mon mari et moi on a passé d'argent pour payer ses factures ma maman a une maison ici aux états unis on doit payer ses factures si elle va garder nos enfants on doit faire quelque chose pour payer ses factures ont pas dit qu'aucun moment garder les enfants et elle fait comment avait le boulot ça avait dit qu'elle a un peu plus travail qui paie ses factures c'est un peu ça le truc quoi vous devez vraiment réfléchir avant d'avancer c'est un mot pour un peu donc c'était le message de juge s'il vous plaît amis connaissance famille tout le monde tout le monde tout le monde arrêtez s'il vous plaît lorsque la personne serait prête à accoucher ou à se marier la personne va le faire c'est tout c'est tout pourquoi courir pour trouver pour fouiller connaître quand est-ce que bien pourquoi ça ne vous concerne pas occupez vous des problèmes de vos problèmes genre dans ta maison là je suis sûr que tu as beaucoup de problèmes que tu laisses mais tu préfères aller regarder les problèmes d'autrui pourquoi donc c'était mon message d'aujourd'hui une fois de plus si tu as aimé la vidéo laisse un gros pouce bleu et abonnez-vous si tu n'es pas encore abonné je pense faire beaucoup de vidéos comme celle-ci parce que j'ai trop à dire j'ai trop à dire je suis fatiguée de dire oh je n'ai pas dit parce que je veux pas offenser telle personne non non c'est bon 2021 là ça sort comme ça sort comme on dit au cameroun bref une fois de plus je vous aime très très fort si tu n'es pas encore abonné c'est free c'est gratuit et si tu es une fille ou un homme qui t'a posé ce genre de questions tu accouches quand tu n'es pas encore marié pourquoi est-elle est-elle et tant 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 ce monde est descendu laisse les embarques de commentaires j'aimerais bien échanger avec vous et oui on se voit la prochaine moi bye guys